Bonjour! On est déjà rendu à la dixième, douzième vidéo sur les fonctions. On a vu les droites, les paraboles, les réciproques et tout ça. Et je commence sans plus tarder avec le cours de tracer les fonctions valeurs absolues. Ce qui est très important d'abord, c'est de rendre sous forme canonique. Parce que si vous ne la mettez pas sous la forme canonique, vous ne trouverez pas le sommet. Alors, j'écris ici «canonique pour le sommet ». Ce n'est pas vraiment une belle phrase. Alors, pour la rendre sous la forme canonique, on va écrire tout simplement «-2» fois la valeur absolue de «-9» fois «x-1». Absolument! Si vous n'êtes pas d'accord, arrêtez d'écrire et pèsez sur pause. «-9» fois «x», ça fait «-9x» et «-9» fois «1», ça fait «-9». Mais on vient de voir dans l'autre vidéo que pour sortir le «-9» de la valeur absolue, il faut appliquer la valeur absolue à ce fameux «-9» là. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ça va faire la valeur absolue de «-9» qui va être «9». Alors, ça fait «-2» fois «9» fois la valeur absolue de «x-1» moins «5». Alors, je proclame officiellement que la règle va être «-18» fois la valeur absolue de «x-1» moins «5». Je ne sais pas pourquoi j'ai mis tant d'étapes que ça. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est trouver le sommet avec la forme canonique et ensuite placer d'autres points avec la table de valeurs. Placer d'autres points en se construisant une table de valeurs. OK? Par exemple, ici, j'ai le sommet qui va être «1» et «-5». OK? Alors, si «x» vaut «1», «f» de «x» vaut «-5». Puis, si «x» vaut «2», d'après moi, ça monte très vite parce que le taux de variation, c'est «18» et «-18» pour chaque partie du «v». Donc, il y en a une avec un taux de variation de «18» et l'autre avec un taux de variation de «-18». Sauf que là, j'ai fait mon «v» à l'envers parce qu'il y a un signe négatif ici. Alors, le «v» va être comme ça à la place. Alors, si «x» vaut «2», je suis à peu près certain que ça va faire «-23». Et si «x» vaut «0» aussi, je suis à peu près certain que ça va faire «-23». On peut l'essayer. Si ça fait «2» ou si ça fait «0», ça fait… Dans les deux cas, ça va donner… Par exemple, si c'est «0», «-9» fois «0», ça fait «0», plus «9», ça fait «9». La valeur absolue de «9», c'est «9», fois «-2», ça fait «-18», «-5», «-23». Donc, de choisir une bonne graduation, ça peut être un geste intelligent. Et si on gradue ici par «5» et ici par «1», par exemple, on aurait le point «1-5» qui est ici et le point «-23» qui va être pas mal proche de là. «0», «-23» et «2», «-23». Je parle de ces deux points-là ici. Ça fait que ça fait une valeur absolue très agressivement, avec des taux de variation très agressifs. Ça va très vite. En passant, la réciproque d'une fonction valeur absolue, je ne la ferai pas, là. Mais si on faisait le miroir ici, et là, je viens de l'arrêter. Parce que le miroir est très mal placé. Savez-vous pourquoi il est mal placé? Parce qu'ici, on gradue par «1» et ici, on gradue par «5». Alors, le miroir, là, il n'est pas vraiment comme ça. Non, il n'est pas comme ça, le miroir. Parce que le miroir, il faut qu'il passe par «1», «1», «2», «2», «3», «3» et ainsi de suite. Bon, j'ai des difficultés à effacer. Alors, le miroir serait plus... Oh! Il est réapparu, en plus. Tiens, on va faire un miroir rouge. Le miroir serait plus comme ça. Oui, ce serait plus comme ça, le miroir, pour que ça passe par «0», «0», «5», «5». En tout cas, lorsque vous allez faire la réciproque dans le miroir, bien, ça va être «-5,1». Donc, ce serait genre... Je donne un exemple ici. «-23,2», «-23,0». Et ça donnerait quelque chose qui s'en irait par là. OK? Et la réciproque d'une fonction à l'heure absolue n'est pas une fonction. OK? Ce n'est pas une fonction. Parce que lorsque «x» vaut moins 23, par exemple ici, je n'arrête pas de me décrocher, mais il y aurait deux «y» qui seraient associés. Parce que je vous rappelle que la réciproque, c'est la table de valeurs, mais à l'envers. Donc, ce serait «x» puis «f» moins «1» de «x». Mais je n'aime pas écrire «f» moins «1» parce que ce n'est pas une fonction. Bon, c'est suffi. On en a assez parlé de ça. Ce qui est important, c'est de bien comprendre pour l'instant comment tracer une belle fonction valeur absolue. Bon, là ici, ça va être important d'être très, 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 très brillant, allumé. On cherche la valeur de «x» lorsqu'on donne la valeur de «y». Et là, on va remplacer «y» par «0,5». Le problème à l'envers, il va y avoir quelque chose d'un petit peu spécial avec la valeur absolue. Donc, on fait les étapes dans le bon ordre. On va faire «plus 1» et «plus 1», ce qui va donner «1,5» est égal à «0,25» fois la valeur absolue de «2x», de «2x» plus «4». On divise par «0,25». Ça va donner «6» est égal à la valeur absolue de «2x» plus «4». Et là, vous allez respirer profondément, mes chers amis. Si j'écrivais ceci, que la valeur absolue de «x» est égal à «5», je pense que tout le monde serait capable de me dire que «x» c'est soit «5» ou soit que «x» est égal à «-5». Alors, la valeur absolue de «x» égale «5», c'est donc que «x» qui est ici vaut «5» ou que «x» vaut «-5». Bien, savez-vous quoi? C'est le même principe que là. Si la valeur absolue de «-2x» plus «4» est égale à «6», ça veut dire deux choses. Ça veut dire que «-2x» plus «4» est égal à «6». OK, c'est le même principe qu'ici. Ou bien «-2x» plus «4» est égal à «-6». Alors, je vais vous demander de prendre une petite pause, une pause réflexion, parce que ça, c'est important, c'est pour la suite. Le reste n'est que secondaire 2. Ça va donner «x» est égal à «-1» ou «x» est égal à «-5». Attention, on va l'essayer. On va l'essayer, on va l'essayer. J'ai-tu dit «5» là? Oui, c'est plus «5». Alors, on va essayer ça. Pourquoi j'ai l'impression que ça ne sera pas bon? On va voir. Si «x» vaut «-1», «-2» fois «-1», ça fait «-2». Et «-4», ça fait «-6». On dirait que je suis là. Le valeur absolue de «6», c'est «6». «x» fois «0,25», ça fait «1,25». «1,5» moins «1», ça fait «-1», ça fait «0,5». Ça, c'est correct. On va essayer l'autre maintenant. «-2» fois «5». Moins «2» fois «5», ça donne bien «-10». Plus «4», ça fait «-6». Et en faisant la valeur absolue de «-6», ça va donner «6». Donc, on va obtenir la même chose. On a vraiment deux valeurs ici. J'ai eu une petite hésitation, mais finalement, c'était bon, mes affaires. Pour détruire une valeur absolue, il faut... Il faut... Dans le fond, ce qu'il faut, c'est indiquer les deux choix. Indiquer les deux choix. Et oui, c'est ce que j'ai fait ici. «x» égale «5» ou «x» égale «-5». Moins «2x» plus «4» égale «6» ou «moins «2x» plus «4» égale «-6». Donc, avec le plus et le moins. Bon. OK, on continue. Trouver les zéros, c'est aussi un problème à l'envers. On va remplacer par «0». OK, comme ça. Ça va faire ceci. Et lorsqu'on a une valeur absolue, pour la détruire, bien, c'est écrit qu'il faut faire les deux choix. Alors, les deux choix, c'est «x» plus «2» égale «1». On écrit vraiment la même chose qui est dans la valeur absolue. Si c'était écrit «éléphant bleu», j'écrirais «éléphant bleu». Là, c'est écrit «x» plus «2». Alors, j'écris «x» plus «2». Ou bien «x» plus «2» égale «-1». Bien, ici, ça va donner «x» égale «-1». Et ici, ça va donner «x» égale «-3». Puis les deux fonctionnent très bien. Si j'essaie avec «-3» ou que j'essaie avec «-1», c'est vrai que ça va fonctionner. Dans la catégorie «les maths nous parlent», bien, ou «la gemme nous parle», on voit clairement ici que le sommet, c'est «-1», «-1». Je ne sais pas pourquoi il y a un beau rond bleu qui tourne, qui n'arrête pas de tourner. Peut-être que si je change de couleur, il va se calmer. Donc, on a un sommet à «-1», «-1». Et on a une valeur absolue qui va aller vers le bas à cause que le paramètre «a» est négatif. Alors, si on demande de remplacer «y» par «0», il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il n'y aura pas de réponse. Devinez pourquoi. Il n'y aura pas de réponse parce que jamais on va croiser l'axe des «x». OK. Et ce qu'on peut faire, c'est ceci. On peut faire «-1» de chaque côté. C'est une tentative de «-1». Ce qui va donner «1» est égal à «-3» fois la valeur absolue de «-x» plus «1». Comme ça. OK. En passant le «-1» qui est ici, j'aurais pu le sortir. Comme on a sorti les paramètres, je ne sais pas si on en a fait. C'est dans l'autre cours. Oh là là! J'ai une perte de mon écriture. En tout cas, ça donne ceci. Ça va donner «-1» est égal à la valeur absolue de «-x» plus «1». Pourquoi ça fait «-1» tiers? À cause qu'on a fait «-1» et divisé par «-3». Et là, c'est l'heure d'écrire «stop». OK. Je vous rappelle qu'on a un truc comme ça. Puis jamais on va toucher l'axe des «x». Pourquoi «-stop»? Parce que la valeur absolue d'une expression ne peut jamais être négative. OK. Regardez ici. On a une valeur absolue qui donne une réponse négative. Ça ne se peut pas, mais ça ne se peut vraiment pas. Donc, ça, c'est un bonhomme qui boude. Ça, c'est les yeux. Alors, on ne peut pas faire une valeur absolue et espérer arriver sur une réponse négative. Donc, c'est impossible. OK. Est-ce que j'ai d'autres choses à raconter pour ce cours-là? Oui, je pense que je vais faire... Oui, oui, je vais continuer. Je vais continuer. Il reste une page environ. Alors, la résolution d'une inéquation avec une valeur absolue. Essayons d'être... Essayons d'être en parfait contrôle de notre matière. On a ici une valeur absolue dont le sommet va être quoi? Le sommet, ça serait ceci. Deux fois trois fois x moins deux. Tiens, comme ça. Et dans le fond, c'est comme si je disais à la place y égale deux fois... Voilà l'heure absolue de trois fois x moins deux. Comme ça. On va laisser faire le 18. On va le garder pendant très peu de temps. Et ça, au bout de quelques calculs, ça va nous donner ceci. Y est égale à six fois la valeur absolue de x moins deux. Ce que j'essaie de vous dire... Valeur absolue. Valeur absolue. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça, là... Cette équation-là... Ça, ça serait la règle d'une fonction valeur absolue dont le sommet serait à deux zéros. Comme ça. Et elle va vers le haut. Elle monte comme ça. Et là, la question, c'est... Quand est-ce que ça va être plus petit que 18? Alors, imaginez qu'on a une petite frontière, là... Ou une ligne à ne pas dépasser, qui serait comme ça. Voilà. Il ne faut pas que ça dépasse 18. Alors, si x est trop par là, on va être plus grand que 18. Puis, si x est trop par là, on va être plus grand que 18. En fait, on dirait qu'on est plus petit que 18 juste dans cette zone-là, ici. C'est vraiment ça qu'on va trouver, ici. Alors, dans cette petite équation-là, deux fois la valeur absolue de 3x moins 6, plus petit que 18, on va trouver les x qui sont de là à là. Voilà. Oh, tiens, je peux mettre des gros points, là. Quand est-ce qu'on va être plus petit que 18? Ah, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Transformer en égalité... Bien, oui. OK. Transformer en égalité, c'est parti. Ça va donc donner deux fois ça. Égal. Égal. Ça va donner ceci. Égal 9. Je suis en train de résoudre, ici. La deuxième étape, c'est résoudre. Avec l'algèbre. Ça va donner 3x moins 6 est égal à 9. Ou bien 3x moins 6 est égal à moins 9. Comme ça. Ce qui va donner 3x égale 15. x égale 5. Et ici, ça va donner x est égal à moins 1. OK? Donc, 5 moins 1. OK. qui est représenté sur une droite numérique. Alors là, on a... On a des réponses charnières. 5 et moins 1. Donc, à moins 1 et à 5, il va se passer quelque chose. OK? Et là, je vais mettre un rond blanc. Savez-vous pourquoi je mets un rond blanc? Parce qu'il n'y a pas de égal, ici, en dessous. Ça veut dire que la réponse x égale 5 et la réponse x égale moins 1 ne seront pas acceptée. Parce que si on remplace x par 5, 5 moins 2 fois 3 fois 2, ça ne va pas donner plus petit que 18. Ça va donner égal à 18. Donc, cette réponse-là, on ne l'aime pas. On veut les réponses qui vont donner plus petit que 18. Puis, moins 1, c'est le même principe. Ça va donner égal à 18. Ce n'est pas ça qu'on veut. Et là, on va essayer... En essayant... On va essayer les trois zones. Il y a la zone numéro 1, la zone numéro 2 et la zone numéro 3. C'est clair que nous autres, on le sait, parce qu'on s'est fait une belle esquisse, que c'est cette zone-là de tout ce qui va être entre moins 1 et entre 5. Oui, je vous entends murmurer dans mon dos, le moins 1 aurait dû être de l'autre côté de l'axe des Y. Mais quand c'est une esquisse, on a le droit de ne pas le savoir au début. Donc, si j'essaie, par exemple, avec un nombre qui est plus à gauche que moins 1, par exemple, si on essaie avec moins 6, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire deux fois la valeur absolue de trois fois moins 6, moins 2. OK. Est-ce que ça, c'est plus petit que 18? Bien, je ne crois pas, parce que ça va donner deux fois 24. Non, c'est clairement pas plus petit que 18. Donc, il faut essayer, et on va réaliser que c'est la zone ici entre moins 1 et plus 5 qui va faire notre bonheur. OK, on peut essayer avec 0, avec tous les nombres entre moins 1 et 5. Ça devrait fonctionner. Trouver la règle avec un sommet et un point, c'est facile. C'est d'écrire la forme canonique puis de remplacer. Alors, écrire la forme canonique. Alors, y est égale à A fois la valeur absolue de x moins h plus k. C'est un x, ça. Et on va remplacer le h et le k. Puis on va également remplacer le x et le y. Ce qui va donner ceci. Le h, c'est 4. Et le k, c'est clairement moins 2 dans mon dessin. Il se met. Puis j'ai un point ici, moins 2, 2. Attention, y vaut 2. Et x vaut moins 2. Ouf! Oups! Moins 4 ici. Donc, 2 est égal à A fois la valeur absolue de moins 6, moins 2. Donc, 2 est égal à 6A moins 2. C'est un 6. OK. Puis là, on va faire quoi? On va faire 4 est égal à 6A. Puis finalement, A est égal à 2 tiers. Est-ce que c'est ça la réponse? Est-ce que c'est ça la réponse? Est-ce que ce serait y qui est égal à 2 tiers fois la valeur absolue de x moins 4, moins 2? Pourquoi? Je le sais en partant que je l'ai la bonne réponse. Parce que ça, 2 tiers, c'est le taux de variation des parties. Puis effectivement, je peux voir que lorsque x bouge de 3, y monte de 2. Mais là, ça marche. J'ai gradué par 2, par exemple. Donc, je devrais dire lorsque x bouge de 6, y bouge de 4. Mais c'est la même philosophie qui est derrière ça. Alors, la dernière étape, c'est de trouver le A. Ce qu'on vient de faire ici, c'est la quatrième étape. On a trouvé le A avec l'algèbre. Ça termine le petit cours sur les valeurs absolues. Puis, la prochaine vidéo, ça va être pour les fonctions rationnelles. On ne lâche pas. On ne lâche pas.